La revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin en Tanzanie et en Chine. Mais notre première étape nous envoie aux Etats-Unis. Nous rejoignons le correspondant d'Europe 1 à New York. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. A la une aux Etats-Unis ce matin. Eh bien la décision d'un juge fédéral de suspendre temporairement la nouvelle loi anti-avortement du Texas. Le New York Times pointe les mots aux cinglants utilisés par le magistrat. Il a comparé cette loi à une privation offensante qui empêche les femmes de contrôler leur propre vie. Entrée en vigueur le 1er septembre, cette loi interdisait quasiment tous les avortements, explique le Texas Tribune, en les rendant illégaux à partir de six semaines de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. Le journal rappelle que c'est l'administration Biden qui a porté plainte et est à l'origine de cette suspension. C'est une première victoire pour la Maison-Blanche. Mais la bataille judiciaire autour de cette loi texane est loin d'être terminée, prédit USA Today. Car l'état du Texas va faire appel et la question de l'avortement aux Etats-Unis va revenir devant la Cour suprême dans les prochaines semaines. Le droit à l'avortement est dans un état précaire en Amérique, estime Politico. Et si la Cour suprême donne raison aux conservateurs, des lois comme celle du Texas vont rapidement proliférer. A propos du Texas d'ailleurs, sachez qu'Elon Musk, le patron de Tesla, a déménagé ces jours-ci le siège de son entreprise de Californie vers la région d'Austin. Au Texas précisément, il n'y a pas d'impôt sur le revenu là-bas. Immense avantage comparatif pour les Texans. Direction maintenant la Tanzanie, en Afrique de l'Est. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. Une immense fierté ce matin à Dar es Salaam. Un visage en une de la presse tanzanienne, celui de Abdul Razak Gourna, sacré prix Nobel de littérature. Le Daily News titre, voici l'auteur tanzanien qui rafle le Nobel. Il est le premier auteur noir africain à décrocher le Nobel de littérature depuis 1986, nous apprend le journal tanzanien. L'article y dresse le portrait de ce natif de l'île de Zanzibar, né en 1946, qui a quitté son pays à l'âge de 18 ans pour se réfugier en Angleterre. Auteur par accident et voix des réfugiés. Titre pour sa part, le journal de Citizen, qui souligne que l'auteur tanzanien empoche un peu plus d'un million d'euros pour ce prix. Selon le journal, son statut de réfugié a marqué son œuvre. L'Académie des Nobel salue en effet sa compréhension des effets de la colonisation et du sort des réfugiés. Enfin en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Ce matin, on parle sport chez vous. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui, la Chine dans les starting blocks. A 120 jours maintenant des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, le Global Times consacre une page entière à cette première journée de test qui a eu lieu hier. Huit sites répartis dans trois zones de compétition ont accueilli un premier groupe de 460 athlètes et techniciens de bobsleigh et de patinage de vitesse. Parmi eux, des athlètes venus de Corée du Sud et des Pays-Bas. Ils sont les premiers étrangers à tester les infrastructures. Deux mille autres devraient suivre d'ici au 31 décembre, précise l'agence Chinrois. C'est la première fois, rappelle Sina Sport, qu'une même ville accueille à la fois les Jeux d'été, c'était en 2008, et les Jeux d'hiver. Et Sina nous confirme qu'il y aura du public dans les tribunes, même si les billets ne sont pas encore en vente ici, et que le public sera quand même tenu assez loin à l'écart des sportifs qui resteront dans leur bulle sanitaire. Merci Sébastien Lebel.